ça fait pas mal aussi, comme ça on peut le garder je me laisse passer sur mon ordinateur comme ça tu peux regarder s'il y a des gens qui arrivent et à qui il faut passer la main voilà bonjour tout le monde je vais rester debout, ça sera plus simple pour les déplacements donc moi je suis là en qualité de rôle source le rôle source c'est la personne qui se connecte chez nous à l'intention initiale je suis cofondateur de l'Instant d'aide avec Yvan qui est juste là et voilà, qui était probablement la personne source donc j'ai pris nos flambeaux et je vais faire le lien un petit peu avec notre histoire avant que mes collègues vous parlent de l'avenir alors hop ça avance pas Benjamin attends donc pour revenir aux sources je vais le faire à travers un petit peu les logos notre premier logo en 2016 c'était celui-ci alors pourquoi c'est important de vous en parler c'est parce qu'en image de fond il y a quelque chose que la plupart des gens ne décryptent pas mais qui nous a beaucoup beaucoup inspiré à l'époque c'est les quatre cadrans de Ken Wilbert Ken Wilbert c'est donc un philosophe américain qui a posé la théorie intégrale et puis qui a posé ces quatre cadrans qui aujourd'hui encore on s'appuie beaucoup dessus quand on parle de l'équilibre entre le jeu et le nous et l'être et le faire et donc c'est un autre chose je ne sais pas si cet équilibre là qui est l'un des éléments qui nous pousse dans notre approche à chercher dans chacun de nos processus est-ce qu'elle est la place pour l'individu quelle est la place du groupe et donc je les vibre aussi et donc c'est toujours là mais sur la dernière sur la version 2019 du logo qu'on a fait gentiment évoluer et bien on les retrouve toujours ils sont un petit peu en arrière-plan il y a d'autres dimensions qui sont venues se greffer à cet endroit-là donc notamment ce ZEB qui a été fait avec un stylo un câblon pour ceux qui les connaissent c'est ce stylo d'animation visuelle parce que le dessin prenait pas mal de place dans nos formations la représentation graphique la facilitation graphique aussi et puis on a fait passer le logo de vert à jaune pour ceux qui connaissent la spirale dynamique vous connaissez un petit peu les symboliques de ces couleurs donc le vert on est donc quelque chose de très collectif, communautaire et puis jaune on se rapproche d'une forme de systémique voire d'intégralité et donc c'est aussi signifié un petit peu ce changement-là avec un attache déjà là à une autre dimension et puis aujourd'hui il y a des changements de fond qui ont amené aussi à remonter la forme et on a évolué avec un logo que je vais avoir l'occasion de vous présenter c'est pas celui-là parce qu'il y a compris c'était la personne avec qui on a travaillé donc Pierre Chafani qui est un graphiste sur Genève dont l'identité graphique c'est comme Stone Stone pour Piedre en l'occurrence je pense que ça échappe à pas mal de gens aussi c'est quelqu'un c'est pas juste un graphiste en fait c'est mon ancien directeur artistique à l'époque où je travaillais dans la communication c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et c'est un vrai plaisir de collaborer avec lui sur ce travail-là et cette recherche il fait partie d'un collectif qui s'appelle Vocable qui est un petit peu une structure qui pourrait être approchée de celle de l'Instant Z des indépendants dans le domaine de la communication qui se regroupent pour développer des synergies tous ensemble et qui sont basées à Genève et ça aboutit au nouveau logo de l'Instant Z le voici donc on voit que là il y a une vraie rupture une vraie rupture de style une des premières rupture de style c'est qu'on est passé sur un Z minuscule parce que ce Z majuscule il était très affirmatif très masculin qu'on a pu l'entendre dire quand on en discutait et donc là il y a quelque chose de plus doux le I ou le Z ? le Z il y a des gens donc c'est quelque chose de plus doux de plus fluide et d'ailleurs on retrouve ça sur cette notion de chemin de chemin l'aune vous voyez que c'est un seul trait et on va revenir dessus sur cette notion de parcours de chemin qui change un petit peu du modèle qu'on avait avant qui était une carte la carte intégrale de Ken Wilbert et bien on la remplace par un chemin et puis on a un petit un petit clin d'œil le premier élément c'est pas un I c'est un A pour illustrer le de A à Z dans une recherche pour se reconnecter à la notion d'intégralité c'est-à-dire de reproposer un certain nombre de prestations qui vont pas seulement dans la gouvernance partagées mais aussi qui viennent alimenter les cadrans toujours de Ken Wilbert individuels avec plus du du coaching de l'accompagnement personnel la possibilité les gens de se connaître mieux des dynamiques one to one peut-être de communication etc. des choses qu'on avait au début et puis qu'on a laissé tomber qu'on est en train de redévelopper aujourd'hui avec des partenaires ou des gens qui intègrent notre équipe voilà je pense que je suis en train de parler trop donc je fais vite sur la suite notre inspiration à l'époque ça a été le lacratie c'est moi qui ai amené cette dimension-là et avec un certain nombre d'éléments notamment la différenciation du type de réunion que sont les réunions de triage et de gouvernance notamment et puis la partie qui était plus portée par Ivan c'est le Dragon Dreaming avec ses dimensions de rêve de plan d'action et de célébration pour de la gestion de projet toutes nos premières années jusqu'à l'émergence du premier modèle Z ça a été de se dire comment est-ce qu'on fait se relier ça et puis finalement c'est également quand il y a eu l'émergence de la gouvernance cellulaire que ça nous a permis d'avoir un tilt qui nous a permis d'aller un petit peu plus loin donc la gouvernance cellulaire ces trois espaces c'est le sens le lien et le contrat et ça donnait lieu à la première carte la première carte du modèle Z donc l'espace sens et puis les quatre espaces du Dragon Dreaming qui étaient dessous le rêve le plan l'action et la célébration et on a cherché quels étaient les outils qui venaient nourrir chacun de ces espaces et aujourd'hui et bien toujours avec Pierre Chassani on a travaillé sur la nouvelle représentation donc c'est une représentation qui change mais c'est surtout un espace qui apparaît l'espace relation dont on va nous parler Cécile je ne m'en rappelle plus jusqu'où je dois aller pour ne pas dire des choses que mes collègues nous expliquent la disposition de l'espace mais voilà en fait ce qui s'est passé c'est que historiquement on a mis dans l'espace célébration du relationnel et si vous vous rappelez il y avait des cadres relationnels il y avait des processus de gestion de conflit etc. et ça nous a fait un petit clé lier l'espace célébration celui de l'amélioration continue donc sur inspiration notamment de Charlie qui a posé cet espace relation dans son approche de familialité et bien on s'est dit il faut qu'on fasse le pas aussi donc on voit apparaître l'espace relation pour pouvoir encore mieux distinguer et l'espace célébration voilà pour connecter le passé et le présent et puis je vais passer la parole à Cécile pour nous parler un peu plus en détail de ce qu'on trouve dans cet espace de célébration de relation un petit focus sur l'espace relation alors pourquoi pourquoi dans cette carte dans la double carte de la démarche Z on présente la relation comme un espace socle et bien en fait tout simplement parce qu'en gouvernance partagée on s'appuie sur une dynamique d'équipe on s'appuie sur des processus et des processus qui sous-tendent une certaine posture qui appellent une certaine posture qu'on peut qui habite à des qualités d'être qu'on va dire qui s'appuient notamment sur la confiance et l'authenticité or quand on est investi dans nos relations de collaboration et bien on est à dire on est confronté à l'altérité on est confronté au fait que l'autre me muscule dans mes croyances dans mes préférences et l'autre me révèle à mes vulnérabilités et donc ça peut être source de tension et comme une des intentions en gouvernance partagée c'est d'expliciter les différentes tensions qui peuvent traverser de manière organique l'organisation et donc dans la carte de la démarche de créer des espaces expliqués pour traiter ces tensions l'idée dans l'espace relation c'est d'expliciter cet espace pour traiter une tension relationnelle alors qu'on peut définir comme une tension qui ne concerne pas les rôles qui n'est donc pas d'ordre organisationnel de gouvernance d'ordre opérationnel d'ordre stratégique mais ce sont des tensions qui concernent vraiment la relation humaine à proprement parler et donc une fois qu'on a identifié ça la question et l'intention dans le cadre de l'espace relation de cette carte c'est d'inviter les organisations à se demander comment nourrissons-nous la confiance et l'entraide au sein de l'équipe qu'est-ce qu'on propose dans la grille de lecture de la carte de la démarche d'aide l'idée c'est de se demander qu'est-ce qu'on propose pour soutenir une dynamique de confiance et d'entraide au sein de l'équipe et là donc on propose quatre éléments quatre éléments hop pour le savoir le cadre relationnel les processus d'entrée et de sortie le rôle de médiation et les processus de régulation interpersonnelle donc c'est plutôt des éléments qui sont historiques à ce stade les éléments n'ont pas n'ont pas évolué si je rentre dans les détails le cadre relationnel on peut le définir comme l'ensemble des bonnes pratiques que nous invitons à respecter pour nous que nous nous invitons à respecter pour nous sentir à la fois libres et sécures ensemble et c'est particulièrement un cadre de dialogue sur lequel on s'appuie en réunion un autre élément un autre élément important c'est le fait d'avoir explicité conscientisé et préparé les processus d'entrée et de sortie dans l'idée de prendre soin d'une inclusion de se dire que le onboarding comme nous dit notre nouvelle plague ça peut se planifier pourquoi pas sur six mois ça s'accompagne notamment avec un rôle parrainage pour que la personne qui entre dans l'organisation puisse à tout moment avoir une personne à qui poser des questions mais aussi du point de vue de l'organisation qui accueille avoir une posture de valorisation de son rapport d'étonnement de se dire bah ouais quelqu'un rentre donc tout ce qu'elle va voir de là où elle est ce sera précieux et aussi prendre soin de la séparation ne pas en faire un drame se dire que ça fait partie du cycle de l'idée collaborateur et donc de s'y préparer et de se demander comment on veut prendre soin à la fois de la personne qui part et aussi des personnes qui restent et aussi comment on veut prendre soin de célébrer célébrer le chemin parcouru par la personne pendant son passage dans l'organisation et qu'est-ce que le collectif aussi a vécu grâce à sa présence troisième élément c'est la notion de processus de régulation et là aussi on invite à ce qu'il y ait des processus de régulation et chaque organisation peut aussi trouver qu'est-ce qui lui est approprié là j'en cite trois le fait de pouvoir échanger des feedbacks le fait de pouvoir vivre des temps d'hygiène relationnel moi c'est personnel j'adore vivre ça avec mon collègue Jérôme en France en France quand j'accumule deux trois tensions relationnelles je lui demande un temps au cours de nos réunions et puis je lui dis tout ce qui m'a activé ces derniers jours et puis il a une grande écoute à mon frère et ça transforme tout de suite mes pensions et c'est toujours des super moments mentalement aussi à lieu des accords relationnels c'est plus spécifique que le cadre là c'est de un à un de se dire ben là il se trouve que toi de là où je suis tu as un comportement qui est active qui entre dans ma fenêtre de non acceptabilité et ça parle de moi seulement je peux te faire une demande d'ajustement de comportement en toute souveraineté et toi en toute souveraineté tu peux aussi dire non oui ou non à la demande que je te fais et enfin dernier élément le rôle médiation qu'on peut définir comme le rôle de bouton rouge en cas d'excès de tension relationnelle et en cas de conflit qu'est-ce qu'on peut attendre de ce rôle médiation alors ça peut être une écoute individuelle des parties concernées moi j'aime bien parler d'entraide à la clarté et d'entraide à l'autoresponsabilité comment en écoutant la personne on peut l'aider à refaire le chemin de trouver quelle est sa part de responsabilité dans le conflit vécu on peut attendre de ce rôle de faciliter un processus de médiation on peut attendre de ce rôle de proposer des outils de régulation que les personnes peuvent utiliser en autonomie ou bien de faire appel à un professionnel extérieur voilà pour les différents éléments et puis pour fêter l'officialisation de cet espace relation avec ma collègue Nathalie nous sommes en train de créer un nouveau module qui s'appelle communication alternative et qualité relationnelle ça fera peut-être écho à John on propose pour démarrer un format en ligne sur deux fois trop matinée mais quelques semaines entre les deux ça sera pour le printemps 2024 et voilà nos objectifs de ces modules ça va être de permettre aux participants de découvrir et de comprendre comment se responsabiliser dans ces relations être capable de différencier la personne du comportement contre quelque chose d'hommes actives m'exercer à discerner ce qui m'appartient ou non dans une situation relationnelle s'entraîner à se positionner et à formuler des demandes claires ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec une notion d'accord relationnel et expérimenter comment restaurer la relation après un clash ou une blessure voilà j'ai terminé pour ma partie sur l'expérience relation et je donne la parole à enfin Nathalie pour justement un focus sur les enjeux RH merci merci bonjour à tous est-ce que tu peux mettre le slide dessus je peux toi ah je peux moi merci bon là j'ai envie de vous partager dans quelques minutes finalement un petit peu le focus RH donc c'est vrai que ces dernières années on intervient dans des organisations de plus grandes envergures enfin de plus en plus ce qui fait qu'on arrive dans des organisations où il y a souvent des départements RH et puis du coup on fait le constat aussi que les RH de notre point de vue de mon point de vue si j'ose dire sont essoufflés sont en face des difficultés voilà donc ça c'est un peu l'image pour vous montrer qu'il y a un peu une perte de sens de l'ennui et c'est vrai qu'on a une vraie volonté de venir outiller et aider les ressources humaines donc cet espace relation c'est une opportunité pour venir soutenir donc j'ai mis quelques éléments ici c'est notamment une philosophie enfin une approche une approche systémique du cycle de vie du collaborateur donc prendre dans son intégralité ce qui permet vraiment de retrouver du sens et de générer de l'enthousiasme et puis quatre piliers RH qui me paraissent vraiment incontournables donc c'est pas que quand on démarre l'inclusion mais déjà un pas en avant le recrutement il y a vraiment des choses à faire donc des processus recrutement inclusion développement et puis séparation avec des outils que j'aurai le plaisir de détailler transition toute faite pour cette fin du mois prochain du coup 30 novembre où j'ai le plaisir d'ouvrir une nouvelle formation sur deux matinées il reste deux places donc j'aurai le plaisir je crois d'en retrouver certains d'entre vous où on va venir justement détailler ces outils et repartir avec des choses concrètes pour les mêmes en place dans vos organisations merci beaucoup et je passe la main à celui-là si je viens suivre merci bon merci Nathalie bonjour à tous bonjour à tous heureux de vous retrouver et puis moi je vais effectivement vous parler de la conduite du changement lors de la transformation et puis pour me donner du sens à ça effectivement Nathalie nous a dit qu'Instanzette accompagne de plus en plus des entreprises des grandes entreprises et en fait on se trouve de plus en plus face à ça ne fait pas forcément l'unanimité que de vouloir partir dans la gouvernance partagée dans ces mécanismes agiles et finalement dans ces changements qui peuvent parfois être devenir finalement imposés et voire imposants pour certains donc l'idée c'est effectivement d'aller rechercher du sens à tout ça et d'accompagner au mieux pour que finalement cette traversée comme on le voit là avec le dessin que David nous a fait arriver au château qui est la représentation du futur qui doit être mieux mais entre temps c'est probablement une certaine traversée du désert et peut-être même un passage à travers la courbe du changement de Kublerros qui est effectivement la courbe de deuil où on perd quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau alors ceci étant dit ce qui est intéressant et notamment dans la conduite du changement on va toujours se préoccuper finalement quel est l'impact pour les gens et ces impacts et bien on va dire que lorsqu'on va toucher une stratégie d'entreprise les impacts sont automatiquement grands quand on touche une organisation qu'on change d'organisation qu'on réorganise et bien souvent il y a de l'émotion qui vient c'est des peurs c'est des difficultés c'est des stress et ce sera bien entendu des barrières qui vont arriver quand on change aussi une technologie et bien on peut perdre un certain nombre de personnes on peut déstabiliser des gens et puis bien entendu le plus important quand on touche une culture de l'organisme et bien là on va vraiment aller au cœur et aux tripes des gens et tout ça va générer des émotions donc c'est pour ça l'icône qu'on trouve en bas à gauche et bien on va se rendre compte que certaines personnes vont kiffer comme disent les jeunes et vont partir vraiment rapidement et puis certains vont vraiment mettre les pieds contre le mur et il s'agira d'accompagner pour réussir au mieux cette transformation donc les impacts c'est vrai quand on parle d'une petite organisation où le mécanisme de fonctionnement est déjà un petit peu de ce type là c'est plus j'ai envie de dire de la formalisation pour mettre en place des mécanismes agiles qui fonctionnent bien mais quand on part d'une organisation plutôt de type hiérarchique pyramidale et bien là il y a un changement de culture qui est drastique et là on va tomber beaucoup plus face à des freins à des interrogations à des difficultés qu'il s'agira effectivement d'accompagner ce qu'il y aura pour le but de cette conduite et cet accompagnement au changement donc on voit que quand on passe d'un mode pyramidal à un mode plus agile et bien très clairement on touche drastiquement l'organisation et la culture de l'organisme et on sent toute la valeur ajoutée d'accompagner avec ce type de transformation donc il s'agira c'est vraiment d'être extrêmement transparent sur ce qui va se passer sur les difficultés qui vont rencontrer sur quels sont les nouveaux rôles qu'il y aura à jouer etc. Il faudra donner un certain temps pour la transformation tout en sachant que si on laisse la transformation se faire pendant trop longtemps on tombe aussi sur d'autres difficultés parce que on n'est jamais vraiment à l'aise dans le changement et dans une certaine instabilité et puis finalement ça nous a amené à dessiner une feuille de route de la conduite du changement qui est structurée où on va aller définir un certain nombre de rôles qui sont écrits ici je ne vais pas les lister mais c'est juste pour nommer quelques-uns parce qu'il y a d'autres rôles qui sont directement liés à la conduite du changement et puis cette feuille de route on va se poser un certain nombre de questions du type pourquoi est-ce qu'on change pourquoi nous pourquoi maintenant quelle est la valeur ajoutée qu'est-ce qu'on va gagner qu'est-ce qu'on va perdre aussi enfin voilà c'est toutes ces questions-là que les gens se posent et puis il ne faudra pas répondre seulement avec un niveau très élevé un mot de plutôt hiérarchie la direction indécidée mais il faudra arriver à communiquer à parler et à toucher tout le monde y compris toutes les autres personnes qui ne seront pas forcément partie de la direction donc on voit qu'il y a des enjeux qui sont différents à mettre en place ce type de mécanisme agile dans des organisations pour lesquelles le changement peut être vraiment important et un petit clin d'œil aussi finalement à ce thème-là et bien on va faire une deuxième version donc c'est la deuxième session de formation qui seront les 5 et 6 décembre à Lausanne sur justement la conduite du changement comment guider et conduire une transformation et puis ben voilà on vous invite il y a encore de la place libre donc on vous invite si le sujet vous intéresse et bien on vous y retrouvera avec grand plaisir et là je passe sans transition je n'arrive plus à passer plus loin et je prends un petit coup de main à la technique pour passer le 5 du long et la vie qui sera remplacée par la vie bon on aura tant de questions après si il y a des choses qui me faiment n'hésitez pas à les écrire comme ça on ne va pas stopper après ce printemps plus informel ah ben voilà désolé le premier slide il y a pas trop bien non on va ok super du coup je remplace au pied levé Jérôme qui est notre pilote actuellement qui est notre pilote jusqu'à jusqu'à l'été prochain je crois ou bien cet hiver je ne sais plus donc chez nous le pilote de l'organisation est très élu tous les 12 ans il arrive bientôt au bout de son mandat donc le modèle Z c'est intéressant de savoir que le modèle Z en fait je crois que ce n'est pas nous qui avons avancé ce terme là c'est des gens autour de nous qui se sont mis à un moment donné à parler du modèle Z du modèle Z puis quand on a formalisé un certain nombre de choses notamment la constitution notamment les premières fiches pédagogiques on s'est dit on va reprendre ce terme là et puis ce qu'on se rend compte c'est que la plupart des gens quand ils entendent modèle ils voient quelque chose d'enfermant c'est assez amusant parce que c'est quelque chose qui était déjà existant dans le lac raciste c'est-à-dire qu'il envoyait dans le lac raciste quelque chose de fermé alors que nous on s'en était saisis on avait ouvert on avait décortité on est triste ce qui nous parlait on avait jeté ce qui ne nous parlait pas donc c'est plus plus que le mot probablement et plus que l'approche c'est plutôt notre nos propres limitations qui nous enferment et pour autant on a eu envie de changer ce terme là pour passer dans une démarche donc la démarche c'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé enfin qui a émergé dans le gouvernement cellulaire et dont on on fait nôtre aujourd'hui donc le modèle Z devient la démarche Z qui donne tout son sens à ce parcours ce chemin jaune que vous voyez incarné physiquement sur la table juste ici donc c'est et qui donne sens à notre logo donc c'est cette idée qu'il y a un chemin et que ce chemin et bien et ce n'est pas pour parodier l'UDM est aussi important que le résultat d'autant plus que dans notre approche parfois un petit peu idéaliste à l'instant Z et bien dans les accompagnements qu'on fait aujourd'hui dans les structures de plus grande envers avec les contraintes extérieures qui sont bien plus grandes que celles des contraintes qu'on a pu rencontrer dans les premières associations qu'on a accompagnées et bien on se rend compte que l'objectif que nous on aimerait leur fixer et bien on ne va pas toujours y arriver parfois on n'arrive même pas à l'objectif que eux-mêmes se sont fixés mais que pour autant dans ce qu'on a fait dans les accompagnements qu'on a pu qu'on a pu avoir et bien il y a il y a un bout de chemin qui a été fait par toutes les personnes de l'organisation et ce chemin-là il a de la valeur et ce chemin-là et bien il faut y accorder l'importance toute la démarche de conduite du changement dont vient de nous parler Cédric on a une focalité là-dessus pas seulement sur la carte du territoire idéal de là où on voudrait être mais aussi de la façon dont on va l'atteindre et donc là je vois qu'on n'a pas changé finalement le slide parce que le chemin autant que le résultat et bien je crois que c'est aussi le mantra de l'UDN aujourd'hui alors probablement que de leur côté ils ont fait le même chemin que nous pour arriver à ça je pense qu'à d'autres époques on était aussi allié sur des êtres à faire ensemble et des choses comme ça donc mettre de l'importance sur le parcours et pas seulement sur le résultat se satisfaire de tous les petits pas qu'on a pu faire et je crois que c'est vraiment très cohérent par rapport à la démarche qu'on a toujours eue à l'instant Z c'est-à-dire faire des petits pas et dans notre espace de célébration commencer par se réjouir de ces petits pas avant de se projeter sur quelles peuvent être les étapes d'après donc un logo qui correspond à une nouvelle façon de percevoir un petit peu ce qu'on fait et lui vous partagez du coup une anecdote un petit peu personnelle parce que ce début d'année à travers ou dans ces grands accompagnements et bien j'avais un petit peu ce petit coup de blues de se dire mais est-ce que ce qu'on fait ça a vraiment un impact parce que dans ces grandes structures avec la différence de culture qu'il peut y avoir entre les gens qu'on accompagne aujourd'hui et notre culture à nous et bien j'avais pas je prenais pas suffisamment soin de mesurer le les progrès que faisaient les gens l'impact que j'avais sur les gens à travers ces accompagnements et puis ça m'a donné un petit coup de mou et c'est drôle parce qu'elle a rentré des vacances il y a plusieurs de ses clients qui ont fait des événements de communication qui ont produit notamment des vidéos et je pense là à la vidéo qui a été produite dans le système hospitalier dont on a notamment fait partie Célie qui est là qui était là tout à l'heure en tout cas et en fait de voir ces vidéos de voir comment les gens parlaient de ce qu'ils avaient vécu comment ça fonctionnait pour eux maintenant quel chemin ils avaient parcouru et bien c'est venu répondre directement à ce besoin de sentir comment j'avais avancé donc voilà je ne sais plus s'il y a un slide après ça c'est pour toi ça c'est pour moi ça c'est pour Benjamin que j'ai culturé la nouvelle identité de la frondelle la nouvelle carte de la démarche d'aide et bien ça vient ancrer ces transformations de fond avant toute chose de changement de vision du travail qu'on fait et de comment on le fait et puis et bien ça lui donne une forme différente avec laquelle on s'est bien amusé le preuve en est les bouts de ficelle jaune qui traînent à gauche et à droite et toutes les inclinaisons avec lesquelles on commence juste à s'amuser voilà je passe la parole à Benjamin pour la conclure merci voilà on arrive déjà au groupe ah oui non ça va être bon ça va être trop vite oh bah tiens comme ça moi je suis trop grand donc je dépasse l'écran donc je vais m'asseoir en fait donc voilà en fait ce qu'on voulait vous proposer on s'est dit tiens est-ce qu'il y avait une petite chose à prendre avec qu'on peut leur proposer dans cette fin de webinaire et puis finalement c'est cette affiche que j'ai derrière moi c'est notre nouvelle affiche du coup pas du modèle Z mais de la démarche Z avec ces six espaces et puis leur descriptif alors vous verrez qu'il y a des logos un petit peu supplémentaires dans les espaces on a notamment rajouté les rôles structurels en fait voilà pour ceux qui connaissent un petit peu la technique donc chaque espace finalement se retrouve avec son propre son rôle structurel qui est propre et pour recevoir cette affiche par la poste du coup parce qu'on vous propose de vous envoyer un petit poster plié et bien David est en train de vous chercher le lien pour voilà renseigner votre votre adresse dans un formulaire qu'on vous envoie voilà et puis on ouvre donc un temps de partage d'échange donc c'est rallumer vos micros rallumer vos caméras peut-être qu'on va arrêter l'enregistrement pour se sentir plus à l'aise aussi de s'exprimer et puis et puis voilà et puis voilà je coupe là-dessus l'enregistrement nous allons passer aux questions réponses merci de votre participation merci de votre participation merci de votre participation merci de votre participation